Oui, ça va compléter ce que vient de dire ma collègue, parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas d'avoir 50 terroristes qui puissent venir avec des explosifs, arriver devant un avion et puis qu'on en laisse, on en arrête quelques-uns et qu'on dise qu'on puisse être débordés. Donc voilà, ça mettrait en péril la sécurité évidemment de l'avion. Là, c'est vrai que ce système qui vient avec un nombre de mules qui débordent nos services et puis ça passe, c'est un peu déroutant. Je pense que vous pouvez le comprendre et ce qui fait que mettre plus de moyens, c'est vrai que certains nous ont parlé d'un système qui permet de voir automatiquement si de la drogue était ingérée. On voit qu'aux Antilles, ça nous a été dit hier, que de plus en plus, ils voient ce phénomène se développer. Donc ça prend du temps. Une fois qu'on arrête quelqu'un qui a de la drogue ingérée, effectivement, il faut des moyens aussi médicaux pour accompagner. Donc tout ça, ça prend énormément de temps. On le comprend. Mais ne pensez-vous pas que justement la solution, ce soit d'avoir un système qui permet de contrôler tout le monde pour voir s'il est à ingérer de la drogue avant de monter dans l'avion et qu'on le stoppe à cet endroit là et qu'on mette en place des procédures? Parce que ça paraît, c'est difficilement audible pour nous dans l'hexagone de se dire qu'on a X personnes qui montent dans chaque avion parce qu'on n'est pas incapable d'arrêter tout le monde. Il y a bien une question de procès qu'il faut qu'on mette en place pour voir comment on arrête ce scanner. Alors honnêtement, on a écarté cette solution ici. D'une part, en raison de ce que j'évoquais tout à l'heure, de la durée qui nous est accordée pour contrôler les gens. Un scanner, c'est un acte médical en plus. Donc il nous faut une structure médicale. Ça prend beaucoup de temps. On ne peut pas passer, même si on a deux vols qui sont étalés sur quatre heures, on ne peut pas passer cinq ou six cents personnes au scanner dans la durée qui nous est impartie. D'autant que de façon plus stratégique, si ce qu'on essaye de faire va au bout et fonctionne, et on a quand même quelques indicateurs, la pertinence du scanner, il n'est pas au départ, il est à l'arrivée. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les Néerlandais. Les Néerlandais, le scanner, il n'est pas à Paramaribo. Il est aux Pays-Bas parce que là, ils ont le temps à l'arrivée d'essayer de localiser des individus et de les placer en garde à vue et puis de procéder à l'examen médical. Donc le scanner ici, pour moi, il n'est pas pertinent. On a testé deux modèles de ion scan, c'est-à-dire des appareils qui essayent de détecter des molécules de cocaïne sur les mains. Appareils qui sont aussi utilisés d'ailleurs en matière de lutte contre le terrorisme, sur les effets, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on a un trop gros niveau d'humidité ? Les fabricants nous disaient que ça fonctionnait en Europe. On a testé ici, ça ne fonctionne pas, donc on a écarté aussi ça. Mais pour moi, le scanner, il faut le mettre sur les aéroports parisiens, d'autant que, vous avez évoqué la question, vous avez eu nos collègues de Fort-de-France, le mécanisme de contournement est en train de se faire. Nous, on a fait deux essais de contrôle 100% sur deux vols Fort-de-France, sur 150 passagers, on avait 10 mules à chaque fois. Donc, il y a bien des filières qui essayent de procéder à un contournement, qui pour ces organisations-là vont être plus complexes, je pense. C'est pour ça qu'ils sont peut-être moins nombreux, parce qu'il leur faut forcément une base logistique de rebond pour réingérer les ovules aux Antilles, ce qui nécessite que ces gens-là aient des complicités, trouvent des hôtels, etc. Donc, scanner sur la région parisienne.